C'est un livre qui souhaite faire la rencontre de deux mondes, de deux personnes, de jeunes personnes qui évoluent dans des domaines très différents. Il y a d'un côté Alina qui est une mathématicienne, rêveuse, chercheuse. Et Luda, qui est une pragmatique tout aussi rêveuse, mais qui fonce dans la vie sans trop se poser de questions. Et qui est dotée en fait d'une telle beauté que cette beauté l'a fait croiser les mondes sans se poser de questions, sans interroger les risques de partir. Et ces deux héroïnes viennent d'un monde, d'un là-bas, d'Europe de l'Est, Europe centrale, orientale. J'ai appelé cet endroit Volkova, c'est un pays ou c'est un village, on ne sait pas. Volkova, en langue slave, veut dire loup. Et c'était ma façon de faire un petit bras d'honneur à Hobbes avec sa triste pensée que l'homme est un loup pour l'homme. Et voilà que ces jeunes filles, liées par une amitié totalement unique, comme toutes les amitiés, traversent les Balkans et arrivent à Paris. L'une devient modèle, top modèle de mode et l'autre a un rêve, remplir le coffre d'or de son père biologiste qui fait de la recherche afin de trouver une façon cohérente et industrialisée pour reproduire la photosynthèse. Et pour ça, il lui faut des métaux précieux, car les métaux de bon marché courent l'eau. Les métaux de bon marché rouillent. Seul l'or pur, le plus pur possible, permet de véhiculer le processus de la photosynthèse. Donc nos plantes sont pleines d'or, de métaux d'une grande force. Et voilà, l'idée de cet ouvrage, ce que l'or qui fait de l'or raconte, c'est comment évoluent les relations entre les personnes. Comment l'innocence peut regarder avec curiosité et avec admiration le développement de la finance contemporaine, son histoire, l'arrivée dans l'histoire humaine, de cette confiance qui est donnée à la finance, et à la fiducie, à la monnaie, à l'or. Tout ça a démarré avec les coquillages sur les plages, ensuite avec les pots de moutons, avec le blé, et d'ailleurs plein de vocabulaire encore actuel dans la finance contemporaine et les processus de titrisation mènent dans ces mots encore l'histoire de comment s'est constituée cette première confiance entre les humains afin de pouvoir répandre et fluidifier les échanges de leurs désirs et leurs besoins. L'amitié est une grande force, une grande force à la fois dans l'adversité, mais à la fois dans les rêves. Sans amitié, on ne peut pas rêver. Et d'une certaine manière, j'ai voulu superposer l'amitié et le mouvement de la brillance de l'or et de l'attirance mystérieuse de la finance. Et quelque part, si j'y parviens, j'invite les lecteurs à se poser la question « Mais jusqu'où on peut titriser nos activités, nos sentiments, nos relations ? » La titrisation aujourd'hui, elle est introduite un peu à tous les niveaux. Pour pouvoir la figurer dans mon roman, j'ai pris le plus élémentaire des produits de titrisation qui est le ticket restaurant. On l'utilise tous les jours et c'est un produit financier. Et donc j'ai voulu pousser la poésie des êtres, de l'innocence, du rêve, de volonté d'aller au-delà du possible, ce qui pour moi caractérise l'être humain. J'ai voulu les pousser dans leurs deux univers différents, l'un qui est lié à la beauté, à la mode, à créer, à porter ce que les autres doivent désirer. Et l'autre qui est un monde de la finance qui est beaucoup plus mystérieux. Nous parlons souvent, en termes de grand public, de la finance, de façon plutôt pleine de préjugés que de connaissances ou d'essences. Nous avons même eu des hommes politiques qui voulaient diriger l'avenir de la France et qui déclaraient, pensant pouvoir gagner plus de lecteurs, que la finance était leur ennemi. Or, la finance est une des plus belles inventions purement humaines. La monnaie est une invention purement humaine. Et sur quoi sont-ils basés et la finance et la monnaie ? Sur la confiance. Et qu'est-ce qui porte l'amitié au plus profond de lui ? C'est cette confiance incroyable que nous pouvons avoir dans un être qu'on a juste rencontré, avec lequel on a créé une relation, avec lequel on a échangé des parcours, des croisements, des interrogations, des erreurs. Et vous voyez, d'une certaine manière, la finance et l'amitié pourraient avoir beaucoup de choses en commun si on voulait les voir avec plus de profondeur et avec moins de préjugés et de politique. Ce qu'Alina découvre lorsqu'elle rentre comme analyste des risques dans le département de recherche et développement d'une société de gestion de fonds, au début, elle était émerveillée. Elle était émerveillée en tant que mathématicienne de voir la complexité et les merveilleuses opérations possibles lorsqu'on peut manipuler le temps puisque la finance est profondément liée au temps. Lorsque vous prenez un crédit, ce que vous payez, c'est le temps. Votre banquier va vous accorder votre crédit pour une maison que, de toute manière, vous aurez pu avoir, mais dans 20 ans, en faisant vos économies. Ce que permet la finance et la financierisation des activités humaines contemporaines encore plus, c'est ça. C'est cela de pouvoir attendre les 20 ans tout en profitant de ceux dont on avait besoin. Par exemple, une maison. Ce n'est rien d'autre, le taux d'intérêt, les taux de crédit. Et le problème, c'est que comment on habille la finance et les sociétés de gestion de fonds dans une sorte de magie noire ou alors du spectaculaire, notamment l'exemple des loups de Wall Street, d'où Walcova, le loup, je pense qu'on égare les gens, en fait oublier que si nous sommes là, capables d'aller jusqu'à la Lune, d'explorer le monde, la science, à vivre de mieux en mieux et de plus en plus vieux, c'est parce que nous avons su avoir cette intelligence de confier à l'abstraction, à la pensée, à l'intelligence et à la confiance envers l'autre, notre capacité de répartir nos activités. Autrement, on serait encore en train de morceler nos besoins et d'aller se failleter et porter des caisses de tabac et du blé. D'ailleurs, le blé, on en parle, c'est une façon populaire de parler de l'argent. L'argent est une matière très mystérieuse parce qu'extrêmement terrestre. Elle n'a rien à voir avec les lieux, mais pour pouvoir s'installer chez nous, dans nos foyers, dans notre façon d'agir, elle a eu besoin des lieux. Au départ, et ça, Alina le découvre au départ dans l'histoire de la constitution des monnaies, la seule façon de pouvoir rappeler la confiance des autres était de mettre l'effigie du roi qui lui-même a un lien avec le divin. Et peu à peu, et c'est là où les Lumières ont joué un rôle incroyable dans notre épanouissement d'êtres humains, confiants et responsables, c'est que nous avons pu créer des banques centrales émancipées du roi. Et ces banques centrales sont le premier acte de laïcité humaine. très forte. Et à partir du moment où c'est la banque centrale, c'est-à-dire une œuvre collective, une institution qui n'appartient à personne et qui sert tout le monde, nous n'avions plus besoin de rois. On les a gardés soit par plaisir, soit par nostalgie comme les Anglais, mais les rois n'avaient plus du tout le monopole de la confiance des gens. C'est une des premières libérations des Lumières. Et ça, Alina rentre dans cette société de gestion d'aujourd'hui qui se passe justement la veille de la grande crise de sa prime en 2008. elle rentre à l'intérieur de ses mécanismes et elle fait le parcours innocent, sans préjugé politique, de cette merveille que peut être la mathématique appliquée sur les risques, sur les comportements, sur les avancées, sur les attentes et les promesses. La monnaie, c'est une promesse. Lorsque vous payez 10 francs à quelqu'un, c'est 10 francs, c'est juste une promesse qui pourra aller acheter quelque chose ailleurs avec ces mêmes 10 francs, enfin, 10 euros et 10 dollars. Donc, c'est tout ce parcours à l'intérieur de la finance, non pas spectaculaire, non pas vulgaire dans le sens on tue, on écrase. C'est dans le tissage de l'humanité elle-même. Je n'ai pas de personnages méchants. J'ai des personnages qui ont des comportements toujours aspirés de ce qu'ils pensent être leur nécessité. Ils pensent devoir faire cette chose-là. Tout comme Alina, qui est une mathématicienne, qui est une précoce, qui est d'une intelligence et d'une brillance incroyable, mais alors d'une totale ignorance du reste de la vie et qui le découvre à travers la richesse, les bonus, les rémunérations incroyables qu'elle perçoit dans cette société, cela interroge à quel moment cette innocence est usurpée. Et c'est ça la douleur de ce que nous faisons avec notre confiance, donc avec la finance aujourd'hui. c'est qu'on lui permet d'aller non plus dans l'endroit des nécessités des uns et des autres qui organisent le chaos des besoins en quelque chose de circulaire, de fluide, on parle toujours de fluidité, de liquidité, des cascades d'eau, les waterfalls, et tout ce vocabulaire de la finance est intimement lié à l'idée de l'irrigation. Et ce que très peu de gens peut-être se souviennent, mais la Banque Centrale française a été créée, co-créée par les familles de Lecer. C'étaient des grands savants. La caisse d'épargne et de prévoyance, elle a été créée, un des co-fondateurs était Benjamin de Lecer, qui est un biologiste, qui est un botaniste, qui a fait les découvertes de la betterave comme source d'énergie pour faire du sucre, qui a découvert des algues au fond des océans, algues rouges qui portent son nom. Et qu'est-ce qui a inscrit cet homme-là ? Voilà les pères de la finance contemporaine, des hommes d'État, des hommes de science et des hommes du vivant, c'est-à-dire de la biologie. N'oublions pas les premiers crédits, les premiers produits financiers, après avoir accepté les monnaies, c'était pour l'agriculture, c'est-à-dire le vivant, le sommage. Aujourd'hui, combien de botanistes sont financiers ? Combien de financiers sont agronomes ? Voilà, c'est cette scission-là dans les savoirs des humains qui ont amené peut-être la finance dans un détournement très triste et cruel. Un détournement déjà du réel puisque la finance peut fonctionner avec des vecteurs du temps multidirectionnels. Nous, le vivant, nous ne pouvons pas utiliser le temps et faire les allers-retours. Orphée avait essayé le pauvre à faire venir son urédice et s'est retourné et elle était absorbée dans le néant. Alors qu'un produit financier, vous vous retournez quinze fois s'il le faut, autant de fois que vous le souhaitez. Il ne transpire pas le produit financier. Or, qu'est-ce que c'est la fiducie ? C'est une chose merveilleuse puisque c'est à la fois faire, à la fois croire et à la fois confier. C'est l'origine de la finance contemporaine. Et Alina, le parcourt, ce monde et lorsqu'elle se sent montée sur cette échelle de trahison parce qu'elle adapte ses comportements au monde qui l'entoure et le monde qui l'entoure ne pense plus à la poésie qui a amené les êtres humains à pouvoir converger vers l'irrigation de nos besoins par les moyens financiers, par l'abstraction, par la mathématique.